Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille David Veninck aujourd'hui, qui est directeur marketing associé de No Limit Impact. David, c'est la première fois que je t'interview. Ça aurait dû se faire il y a bien plus longtemps parce qu'on se connaît depuis un moment. Et puis, je sais la qualité de ton travail. J'ai été moi-même client de Limitless Scaling. Donc, j'ai pu aussi accéder à tes formations par ce biais. Et puis, tout simplement, on s'est croisé plusieurs fois et était quelqu'un de top. Donc, merci d'être là. Et puis, tu seras là pour nous parler de webinaire, pour voir comment on peut développer son business de coach. Donc, bienvenue. Et si tu veux bien, j'aimerais commencer par comment tu t'es lancé dans le business. Quel a été un peu ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet ? Écoute, avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Je suis très heureux et honoré de pouvoir participer et contribuer à ce que tu crées pour ta communauté. J'apprécie énormément tout ce que tu produis et tout ce que tu apportes à cette belle communauté. Donc, merci pour ton invitation. Comment je suis arrivé, moi, dans le business ? Si tu veux, j'ai un parcours assez classique, on va dire, du salarié déçu. Moi, je suis l'enfant sage assez obéissant qui suit plutôt la voix de la raison et qui écoute ses parents. Jusqu'au jour où j'arrive à un stade où je suis ce parcours de raison, où à chaque fois, je fais ce qui est le plus sérieux, le plus raisonnable. Les études informatiques, une école de commerce, alors que moi, j'avais d'autres aspirations. Mais bon, je suis ce chemin-là. Ce qui m'amène au bout de 13 ans en tant qu'au début, j'étais technico-commercial, j'ai évolué en tant qu'ingénieur commercial, puis ensuite ingénieur d'affaires. Donc, j'ai un petit peu gravi les échelons, on va dire, de la carrière commerciale jusqu'à un moment où j'ai l'impression de toujours me mettre des œillères, de me dire quand je vais en vacances et que je commence à philosopher sur la vie, à me demander c'est quoi le but de tout ça ? Et pourquoi je fais ça ? Et que je me pose plein de questions. J'ai l'impression de toujours, quand je reviens de vacances, de me mettre des œillères, comme un cheval, on lui met des œillères pour que le cheval soit concentré sur sa course et qu'il ne soit pas attiré par autre chose. Mais j'ai un peu cette impression d'être ce cheval de course à qui on met des œillères, fais tes objectifs, fais tes objectifs. Et jusqu'au jour où j'ai mon premier garçon qui s'appelle Timothée, mon premier fils, qui a à ce moment-là à peu près 4 ans, et qui me dit « Mais papa, pourquoi tu vas encore travailler ? On ne te voit jamais. Et là, on est tous là et toi, tu vas partir. » Et à ce moment-là, je partais très tôt le matin pour éviter les bouchons en région parisienne et j'entrais très tard le soir. Pareil, éviter les bouchons. Et surtout, j'avais des clients qui étaient à une heure de route de mon bureau, pour l'entourisme pour laquelle je travaillais. Et du tout à côté à ce que je lui ai répondu « Tu sais, Timothée, pour avoir de l'argent, pour avoir la maison, pour avoir des jouets, pour avoir tout ce qu'on fait dans la vie, il faut de l'argent. » Et donc, il faut travailler. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai pris conscience du décalage entre ce qu'au fond de moi, j'avais envie de transmettre à mes enfants, que la vie, ça ne se résume pas à payer des factures, et ce que ma vie démontrait. Et du coup, ça a été un petit peu comme l'élément déclencheur, comme le défibrillateur de me dire « Ok, là, il y a une grosse incohérence, ce n'est pas du tout congruent, il faut que tu fasses quelque chose. » Ça a mis encore un an à peu près à cheminer jusqu'au jour où je me dis « Ok, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, mais il faut que j'arrête de travailler en tant que salarié, il faut que j'arrête mon contrat avec l'entreprise pour laquelle j'ai un CDI, parce que je veux trouver ma voie. Je veux trouver ce pour quoi je suis fait. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. Je ne peux pas créer un side project, je ne peux pas créer un side business. Il y a des gens qui arrivent, moi je savais que je n'allais pas y arriver. Du coup, on a arrêté début 2014, mon contrat s'arrête, c'est cool, et je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais que j'ai envie de trouver. Et à ce moment-là, je me dis que je n'ai pas d'expérience, que la seule chose que j'ai fait dans toute ma vie, c'était du commerce, il n'y a rien d'intéressant à ça. Et finalement, j'ai mon meilleur ami qui a une agence de portage salarial qui se dit « Mais David, j'ai des clients, c'est des consultants, ils ont de l'or dans les mains, sauf qu'ils ne savent pas se vendre. Toi, tu fais ça depuis 13 ans, est-ce que tu pourrais venir leur donner quelques conseils ? » Je me dis « Ouais, avec plaisir, ça peut aider. » Et à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, mon expérience qui, moi, me paraît simple, ça me paraît évident, ça me paraît facile, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et là, je prends conscience que du coup, j'ai peut-être quelque chose que je peux transmettre à d'autres, qui peut être utile. Et comme dans ma carrière de commercial, il y a un moment où j'ai été formateur commercial, je prenais les nouveaux vendeurs en salle pour leur enseigner la méthode de vente, j'ai reconnecté à ce plaisir que j'avais de transmettre, je me disais « En fait, peut-être que je peux créer quelque chose autour de quelque chose que j'adore faire, c'est transmettre, enseigner, j'adore créer des concepts, j'adore essayer de simplifier les choses complexes, j'adore utiliser des images pour transmettre des idées et permettre aux gens pour qui des choses paraissent difficiles, de leur faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas si difficile que ça. » Et ça arrive que je lance une activité infoprenariale au départ, parce que j'ai cette envie de liberté, j'ai cette envie de créer des revenus entre guillemets passifs, j'ai ce fantasme-là à l'époque. Et donc, du coup, je crée un premier business autour de l'infoprenariat pour enseigner aux gens comment vendre leur mission de consultant, puis ensuite comment on pitche, comment est-ce qu'on se présente quand on fait du réseau, pour donner aux autres l'envie d'en savoir, plus avec une formation qui s'appelle « Pitcher comme un pro ». Et c'est comme ça que j'en arrive finalement à développer mon business. L'entreprise s'appelle Kaizen Attitude à ce moment-là. Et c'est comme ça que je démarre l'activité au final en découvrant, alors je découvre l'univers et je l'ai au travers d'influenceurs à l'époque. Il y avait Cédric Anisset à qui j'ai acheté sa formation « Quitter la rat race » parce que je m'intéresse aussi à l'immobilier. Vu que je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, la seule chose que je veux, c'est être libre, je m'intéresse en même temps aussi à l'immobilier. Et c'est dans la formation de Cédric Anisset, qui a « Quitter la rat race 2.0 » à l'époque, que je découvre le business en ligne. Et en fait, je me rends compte que ce que je veux, c'est pas faire de l'immobilier, c'est développer mon propre business. Et c'est de là en réalité où tout part. Je suis allé un peu vite, mais c'est de là où ça part. Comment je me dis « Qu'est-ce que je peux faire comme business en ligne ? » Et à ce moment-là, mon meilleur pote m'appelle et c'est là où ça part en fait. Donc les deux sont liés à ce moment-là. C'était une sacrée sortie de zone de confort parce que j'imagine que tu gagnais très, très bien ta vie. Ce n'était pas juste des petits Legos que tu as achetés à ton fils, à mon avis. Cette sortie de zone de confort, de passer d'un gros salaire, je ne sais pas si tu veux dire combien, à potentiellement zéro. Comment s'est faite cette transition d'un point de vue mindset, émotionnel, entourage ? Ça a été fluide parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cet état d'esprit-là et qui ne savent pas s'ils doivent arrêter ou pas. Qu'est-ce que tu leur dirais à partir de ton expérience ? Ce n'est pas simple en fait. Ce n'est pas une décision qui est simple à prendre. Et en même temps, elle est très compliquée et facile de mon expérience. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, d'un côté, je n'avais pas à me plaindre. J'avais une situation, j'étais un peu dans une cage dorée. C'est-à-dire que j'ai un poste où les premiers mois à 10 000 euros de salaire, je les ai fait en tant que salarié. Ce n'était pas tous les mois, mais il y a des mois où j'ai fait 10 000 euros de salaire. Parce qu'en tant que commercial, tu es payé à la commission. Donc, en fin d'année, généralement, c'est là où il y avait des gros mois. Mais globalement, j'avais une rémunération en tant que salarié en 5 000, 6 000 euros par mois à peu près. Ce qui était très confortable. Et quand mes parents, je leur ai dit que je voulais tout arrêter et que j'étais prêt même à gagner 1 500 euros, je m'en foutais. Mais moi, gagner 6 000 euros pour un truc qui ne m'inspire pas, où je me lève le matin, je ne sais pas pourquoi, et que je me dis que si je continue pendant 20 ans, je vais me retourner. Je vais dire, OK, ouais, tu as bien gagné ta vie. C'est bien la vie. Bravo. On peut te taper sur l'épaule. Tu as été un bon petit soldat. Sauf qu'en fait, juste, tu es passé à côté de ta vie, en fait. Ça, moi, je ne voulais plus ça. Et j'étais en setup, je me dis, en fait, moi, si je gagne 1 500, mais que je m'éclate, ça me va. Je m'en fous, en fait. Je m'entapte de l'argent. Ça ne me motive pas l'argent. Moi, ce qui m'en motive, c'est le jeu. En fait, je gagnais très bien en tant que commercial. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'anime, c'est le jeu. J'aime jouer, j'aime les défis, j'aime le challenge. Et moi, quand il y a des challenges, quand tu animes une équipe commerciale, il y a des systèmes de primes, des systèmes de paliers. Moi, j'ai envie de relever les défis, en fait. Tu vois, donc, c'est ce côté compétiteur qui fait que je réussis bien. Parce que je ne me considère pas comme un bon commercial. Je suis quelqu'un qui est à l'aise avec les gens, qui est capable de faire preuve d'empathie, qui est capable de faire preuve d'écoute, de poser les bonnes questions, et donc, du coup, d'argumenter de la bonne façon. Mais je ne suis pas un tchatcheur, je ne suis pas un bon commercial au sens… Tu vois, je ne peux pas vendre n'importe quoi. Je suis incapable de vendre un truc dans lequel je ne crois pas. Impossible pour moi. Par contre, si je vends un truc dans lequel je crois que ça fait du sens pour moi que j'ai du jeu, là, je peux y aller. Mais à ce moment-là, en fait, tous les deux, trois ans, je changeais de boîte ou de poste. Parce qu'en fait, je tournais en rond. Et vu que je n'étais pas épanoui, que je ne faisais pas un truc qui avait du sens, ça ne pouvait pas durer longtemps. Donc, en fait, c'était dur de quitter ça parce qu'il y avait la pression familiale. Mais par exemple, mais attends, David, tu es inconscient, tu as des enfants, tu as une famille à nourrir. Ma femme travaille aussi, donc tout ne repose pas sur moi. Mais tu as quand même une responsabilité. Et puis, ça, ça crée un petit peu un poids, un enjeu. Mais en fait, en réalité, ça a été facile parce que comme j'ai attendu de tellement en plus en pouvoir pour y aller que, en fait, je suis arrivé à un stade où la décision, elle était simple. C'est soit, je ne sais pas, ça part en dépression, burn-out et je pète un câble et je vais élever des chevres dans le Larzac tout seul et n'ai pu me parler, laissez-moi tranquille. Soit, je change en fait. Donc, une fois que tu arrives à un stade où la plaque est tellement brûlante, tu es assis sur un poêle, le poêle est tellement chaud que tu n'as plus d'autre choix que de te lever, en final, la décision, elle est assez facile à prendre quand ça te brûle, en réalité. Donc, elle a été difficile à prendre et c'est pour ça que ça a mis du temps aussi. Donc, pendant toute une période, ça a été dur, j'ai du mal à la prendre, cette décision, mais le jour où j'ai atteint, quand tu t'enfonces et que tu arrives tout en bas, tu dois rebondir, tu es en bas, tu es obligé de rebondir. Et donc là, à ce moment-là, je n'avais plus le choix, en fait. Je savais que soit je m'éteignais, soit il fallait que je prenne la décision. Donc, la décision, elle a été facile à prendre, au final. Et je m'étais dit, en fait, ce qui l'a rendu, c'est que je ne sais pas si ça a marché, mais je serais plus fier de moi à essayer et à me dire, j'écoute mon envie, j'en ai marre d'écouter la raison, mais juste j'écoute mes tripes, j'écoute mon cœur, j'essaye, tant pis si ça ne marche pas, parce que je serais fier de moi d'avoir essayé et je pourrais au moins dire à mes enfants, vous savez quoi ? Dans la vie, je n'ai pas tout réussi, mais au moins, je me suis fait confiance. Faites-vous confiance. Et là, je veux pouvoir être fier de dire, j'ai essayé, parce que c'est ça qui compte le plus pour moi à ce moment-là. Je serais plus fier de ça que d'avoir continué à avoir peur, que de continuer à ne pas oser par peur de perdre quelque chose ou par peur du regard des autres ou par peur de je ne sais quoi. Je n'avais plus envie d'être ce David qui n'osait pas. Je voulais être fier et devenir ce David qui ose. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à prendre cette décision. Si je pouvais discuter avec ton fils durant les douze mois qui ont suivi ta démission, qu'est-ce qu'il me dirait à la question comment va ta relation avec ton père depuis ? En fait, je n'ai pas démissionné parce que j'avais quand même ce côté où je voulais avoir une sécurité financière. Donc, je suis allé jusqu'au licenciement pour avoir la couverture Pôle emploi, pour être totalement transparent parce que j'avais quand même besoin de cette sécurité financière. Donc, je n'ai pas démissionné, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour aller jusqu'au licenciement. Et ensuite, pour répondre à ta question, en fait, premièrement, je pense que ce qu'il dirait, c'est que déjà, il me voyait beaucoup plus qu'il voyait que je faisais quelque chose qui me passionne et que je parle, je suis capable de lui montrer qu'on peut créer ce qu'on a envie. Et moi, c'est ça que j'avais envie à ce moment-là. Et je pense que je change de sujet de discussion vis-à-vis de lui. Alors, il est encore petit, mais je sais que dès le départ, j'ai envie de lui transmettre ça et de leur transmettre à mes trois enfants, leur transmettre cette idée-là lorsque ça viendra. Et en fait, je crois que ce qu'il te dirait, c'est que il voit que je me suis autorisé à suivre une voie qui m'inspire. Parce que pour être totalement transparent, aujourd'hui, je ne pense pas que je ne travaille pas moins qu'avant, en fait. Parce que je suis passionné par ce que je fais et je suis OK de travailler. Enfin, j'aime ça et je suis OK de m'y accorder beaucoup de temps parce que ma valeur numéro un, c'est la réalisation personnelle. c'est le fait de se réaliser, d'être soi-même et de vraiment faire ce qui nous inspire. Et le faire au travers du business, pour moi, c'est une forme de réalisation. Et du coup, en fait, je pense que... Je ne travaille pas moins, entre guillemets. Je suis toujours quelqu'un qui travaille, un travailleur qui travaille beaucoup. Mais par contre, je sais pourquoi je le fais et mes enfants voient pourquoi je le fais et voient que je le fais avec plaisir, que ce n'est pas une corvée. et je m'autorise aussi à faire ça parce que je veux qu'eux s'autorisent à être qui ils sont. Et je me suis beaucoup jugé pendant des années, en fait, à me dire, mais en fait, OK, pendant au début qu'il y avait peu d'activités, je travaillais beaucoup moins et donc j'étais là tout le temps. Quand l'activité s'est développée, j'ai repris une charge de travail un peu plus importante et je me jugeais de ça, en fait. Je me jugeais de me dire, ouais, mais David, ce n'est pas bien. Tu es indépendant, tu devrais être plus avec tes enfants, encore plus avec tes enfants. Je suis quand même beaucoup plus qu'avant que quand j'étais salarié de mon perception, mais pas autant que d'autres peuvent l'être, en fait. Mais aujourd'hui, je suis aligné avec ça parce que je suis vraiment, je me sens vraiment à ma place et je sens qu'en m'autorisant à être qui je suis et à suivre ce qui m'inspire moi, j'autorise mes enfants à faire ce qui les inspire. Le message que tu partages est important parce que la plupart des gens qui nous écoutent, les coachs, sont des femmes. et tu vois, je pense que cette culpabilité quand tu es une femme, c'est encore pire. Tu vois, il y a le côté dans cette société, si j'ai une femme de ménage alors que je peux faire et que j'ai une baby-sitter, c'est que je suis une mauvaise mère. Et du coup, je pense que ça donne du courage aussi ce que tu partages et que ouais, merci en tout cas, c'est super important. Avec plaisir, mais je pense qu'il y a beaucoup de jugements autour d'être un bon père, une bonne mère. Il n'y a pas de père modèle. Je ne pense pas qu'il y ait de mère modèle. Je pense juste que moi, je me juge être un bon père si je vis dans mes valeurs. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, j'estime, et ça m'est propre, mais j'estime que je permets à mes enfants d'avoir un modèle de quelqu'un qui vit selon ses valeurs parce que ce que je veux, c'est qu'ils vivent selon leurs valeurs. Donc, à partir de ce moment-là, je juge le fait que pour moi, je suis un bon père. Génial. Merci, David. Passons un peu à comment tu t'es lancé dans les webinaires. Pourquoi tu as lancé des webinaires ? Pourquoi ça a réussi ? Pourquoi tu t'es mis à former les gens ? Aujourd'hui, tu travailles dans No Limits Impact. Si tu veux nous parler un peu des stratégies que vous utilisez autour du webinaire et pour que les gens repartent aussi avec quelque chose de concret, mais en tout cas, la conversation qu'on a commencée là, on aura d'autres occasions de partager, j'en suis certain. David, rentrons un peu plus dans le sujet du webinaire, si tu veux bien. Avec plaisir. Juste pour, je vais la faire courte pour bien comprendre le cheminement. En fait, 2014-2015, c'est les deux premières années de mon entreprise. Comme j'ai la couverture pour l'emploi, j'essaye un petit peu différents trucs, je m'intéresse au lancement vidéo, à YouTube. À l'époque, la vidéo prend beaucoup de place et du coup, j'essaie différents trucs. J'ai fait un ou deux webinaires, j'en fais un en 2014, c'est ce qui me permet de trouver mes premiers clients. Je trouvais mes premiers clients en webinaire, mais pendant plusieurs mois, je n'en refais aucun, je ne refais pas du tout parce que je me dis, ça y est, je suis un killer, j'ai eu mes premiers clients, je vais faire autre chose, je reprépare un lancement vidéo qui ne marche pas du tout. Il y a plein de raisons à ça, juste pas, il y a plein de raisons, mais peu importe, ça ne marche pas du tout est-ce que je ne pourrais pas juste essayer de refaire ce qui a marché à l'époque pour moi à un webinaire, je refais un deuxième webinaire et là, de nouveau, ça marche pour moi et c'est une première prise de conscience. Je me dis, en fait, ça, ça marche pour moi et c'est un truc que j'adore faire. Les webinaires, j'en suivais quelques-uns à l'époque et je me dis, mais en fait, moi, c'est mon mode de communication préféré. J'aime être au contact des gens, j'aime, comment dire, passer mon message. Je suis beaucoup plus naturel lorsque je suis en webinaire que lorsque je suis en vidéo du coup, je me dis, et si c'était ça un moyen facile pour moi ? J'en refais un autre et je vois que ça, je me sens bien avec ça. Je me dis, ok, en fait, c'est simple, je vais rester tellement focus uniquement sur cette méthode. Il y a plein de méthodes et elles peuvent toutes marcher sauf qu'il faut que je trouve celle qui marche pour moi et comme là, j'en ai fait quelques-uns qui marchent pour moi, je vais rester focus là-dessus et je ne vais rien faire d'autre tant que je n'ai pas maîtrisé à fond ce truc-là. Je veux maîtriser de A à Z cette stratégie et donc du coup, j'élimine tout le reste et je prends la décision d'arrêter de creuser 100 trous de 1 mètre, un petit peu de ci, un petit peu de ci, un petit peu de ci, un petit peu de ça. J'arrête tout, je fais juste un truc et je veux dire très très bon dans ce truc et là, je vais creuser un trou de 100 mètres. Et donc, on est fait en 2015, à un moment où je prends cette décision et durant les 8 premiers mois de l'année 2016, c'est ce que je fais, je ne fais que des webinaires en direct pour vendre ma nouvelle formation. Donc, c'était une toute nouvelle formation que j'ai décidé au même moment de vendre en plus parce que je le faisais en coaching individuel pour pitcher comme un pro mais je me dis, si je le fais en individuel, pourquoi je ne pourrais pas le faire en ligne et pourquoi je ne pourrais pas créer une formation ? Peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes et donc, c'est cette formation-là que je lance en webinaire. Les premiers webinaires marchent, oui, certains ne marchent pas du tout. J'améliore au fur et à mesure, j'aime le live parce que c'est agile. Ça permet de semaine en semaine d'améliorer les choses et c'est pour ça que j'aime le webinaire aussi. Il correspond à mon mode de communication et aussi, il correspond à mon envie d'amélioration continue. Je crois vraiment au Kaizen. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Kaizen Attitude parce que je crois dans cette idée que quand tu améliores au fur et à mesure les choses, au bout d'un moment, les choses fonctionnent si tu ne lâches pas l'affaire. Du coup, pendant les 8 premiers mois de l'année 2016, je fais énormément de webinaires en direct et à un moment, je me dis, j'ai envie de le mettre en autopilote ce webinaire. Et donc, je mets ce fameux webinaire pour vendre mon programme Pitcher comme un pro en autopilote et je génère, je crois, à l'époque, c'était 38 000 euros durant les 8 premiers mois de l'année 2016. Je suis trop content. J'avais généré à peu près 8 000 euros en 2 ans 2014-2015, donc autant pour dire que c'est révolutionnaire pour moi. Et puis, quand je le mets en autopilote, en 39 jours, donc en un peu plus d'un mois, un mois et demi, on va dire, je passe de 130 euros à 1 000 euros par jour sur cet auto-webinaire. Et 1 000 euros par jour me ramène 1 700 euros de chiffre d'affaires par jour. Autrement dit, 700 euros de marge par jour pour un produit où j'ai zéro livraison puisque c'est un infoproduit. Et là, je me dis, c'est génial. Donc première, en 2016, je fais 156 000 euros de chiffre d'affaires. C'est trop cool. En plus, pas de livraison puisque c'est un infoproduit, donc c'est beaucoup de profit. L'année, je continue comme ça. En 2017, je fais le double, donc c'est génial. Mais en 2017, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'en fait, comme moi, j'utilise le webinaire pour me développer et vendre mon produit sur le pitch et sur la vente, il y a des gens qui commencent à me demander « Ok, tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu peux nous expliquer les webinaires ? Comment tu t'en sers ? » Et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent me demander des conseils sur les webinaires. Et donc, j'ajoute quelque part une corde à mon arc, c'est d'expliquer aux gens comment faire des webinaires. Je lance une formation donc en 2017 sur comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on fait des webinaires, comment est-ce qu'on peut développer son activité autour de tout ça. Et je lance également un accompagnement mi-2017 pour accompagner les gens à lancer leur propre webinaire. Et c'est de là d'où part ma casquette Monsieur Webinaire. Et ça m'amène finalement en 2018, on part pendant 10 mois faire un tour du monde avec Céline et les enfants. Je mets en pause mes accompagnements, mes offres de coaching et mes offres de mentoring. je garde uniquement les offres de quelques clients individuels, trois, quatre. Et je garde simplement la vente de Pitcher comme un pro. Il se trouve qu'en fait durant le voyage, Pitcher comme un pro devient plus rentable. Je n'ai pas envie de passer du temps à voir pourquoi. Donc, je le mets en pause et je ne l'ai plus jamais rallumé à vrai dire. Puisque les gens comprennent deviennent plus rentables, c'est-à-dire que quand tu mettais un euro en publicité, ça te ramenait moins. C'est-à-dire que tu mettais pas mal de d'argent dans de la pub ? Oui, j'étais à un peu plus de 1 000 euros par jour à l'époque, mais je mettais 1 000 euros par jour et ça m'a ramené 1 700. Puis après, au fur et à mesure, ça a commencé à baisser. 1 000 euros me ramenait 1 500, 1 000 euros me ramenait 1 000 2. Je ne me rappelle plus, c'était certainement plus progressif que ça, mais c'est juste pour expliquer. Jusqu'à un moment où quand je mettais 1 000 euros, je gagnais un peu moins. Donc, au bout d'un moment, il fallait que je remette du temps dans la machine pour peut-être changer les publicités. C'était une publicité qui tournait depuis des mois et des mois, que je change des pubs, peut-être que je change d'autowébinaire, qui avait tourné pareil pendant quasiment 2 ans, en fait, même plus. Du coup, vu que j'étais en voyage, je n'avais pas envie de remettre de l'effort là-dessus. Du coup, je l'ai mis en pause et je me dis, je reviendrai peut-être plus tard. Je ne suis pas revenu là-dessus parce qu'en fait, à la fin du Tour du Monde, en mi-2019, je me rends compte que je me rends compte que la liberté, je l'ai eue, je l'ai obtenue, je l'ai gagnée, mais je me sens de nouveau un peu vide à l'intérieur, c'est qu'il me manque un truc et je me rends compte que ce qui manque, c'est l'impact. Il me manque le fait de vouloir avoir l'impact dans la vie des gens, de vendre simplement des formations en ligne, c'est plus nourrissant pour moi. Je veux que les formations soient un support à l'accompagnement. Je ne veux plus que ce soit le cœur de mon business, je veux que les formations soient un outil, soient un support, mais que le cœur soit l'accompagnement. Du coup, je modifie mon business model pour que l'accompagnement soit au centre et que j'adore faire des formations, j'adore ça, mais que ce soit des plus, que ce soit des choses qui viennent en support de mon accompagnement. Du coup, je développe, je continue à développer mon business, ça reprend de plus belle, jusqu'au jour où finalement, il y a Julien Musy qui m'envoie un message et qui me dit « David, on travaille ensemble déjà, je viens avec un client chez moi, moi je suis client chez lui et puis on s'apprécie vraiment, j'adore ce qu'il fait, il m'aide sur plein de plans, je l'aide sur d'autres plans de son business et du coup, il me dit « David, j'ai une vision, j'aimerais qu'on fasse un truc, c'est qu'on peut continuer à travailler chacun de notre côté et avoir de l'impact chacun de notre côté, mais je crois que si on associe notre force, on peut avoir un impact beaucoup plus grand. » Et moi, je crois vraiment en ça, je suis passionné par le marketing, je suis passionné par l'acquisition de clients, mais je me rends bien compte que si j'ai 10 clients en face de moi à qui je donne les mêmes conseils parce qu'ils ont besoin de ces mêmes conseils, je dis que je ne donne pas les mêmes conseils à tout le monde, mais imaginons que ces 10 clients aient besoin des mêmes conseils et que je leur donne les mêmes conseils, je me rends compte que sur les 10, tous les 10, ce conseil, je sais qu'il marche parce qu'il y en a peut-être un, deux, trois qui vont obtenir de super résultats avec, mais il y en a d'autres qui ne vont pas obtenir de résultats alors que je sais que c'est ce qu'il leur faut. Comment ça se fait ? En fait, je prends conscience que la stratégie, c'est bien, c'est technique, c'est bien, mais si derrière, au niveau mindset, il y a des choses qui ne sont pas en place, si j'ai un manque d'estime de soi, un manque d'estime de moi-même qui fait que je n'ose pas dire certaines choses, que je m'auto-sabote parce qu'en réalité, il y a un truc qui se joue de mon enfance ou plein de choses, en fait, ce conseil-là, ces personnes-là ne pourront pas l'appliquer. Et moi, ce n'est pas mon métier, je fais beaucoup de développement personnel pour moi-même, mais je ne suis pas un coach mindset, je ne suis pas quelqu'un qui peut vraiment aider les gens sur des points précis et aller chercher ce sujet-là. Et je m'en suis rendu compte avant même de travailler avec Julien parce que j'avais recruté un coach dans mon équipe pour gérer ce genre de situation. Et j'ai vu, c'était le jour et la nuit, j'ai vu à quel point quand on ajoutait à la stratégie la partie mindset, ça a changé de tout. Donc, je me suis dit, si en plus, le coach avec qui je travaille pour mes clients, c'est un Julien Musy, mais là, c'est pour me paid-up. Si je mets du Julien Musy et si on travaille ensemble et que mes clients, c'est Julien Musy qui les accompagne, c'est Byzance. Et donc, c'était une évolution naturelle et donc, j'ai dit, ben ouais, en fait, pour moi, c'est la continuité de ma mission, c'est qu'on fusionne nos activités. Et donc, depuis mai 2021, on a fusionné Kaizen Attitude, leader de son marché et leader closer de Levi Findica. On a fusionné nos activités pour donner vie à No Limit Impact et Enelie Business, qui est le nom de l'entreprise, pour évoluer. Et aujourd'hui, on développe notre entreprise encore avec des webinaires live, mais également, évidemment, des webinaires automatisés et préenregistrés et puis, ce qu'on appelle une VSL ou des masterclass. La différence que je fais, c'est que soit la personne s'inscrit à un moment donné pour accéder à la formation en automatique ou en direct et la deuxième option, c'est elle s'inscrit et immédiatement après l'inscription, elle a une vidéo disponible. C'est la seule différence que je fais entre les deux. Et donc, c'était un petit peu pour comprendre l'évolution de ce qui m'a amené finalement à enseigner sur les webinaires que je les ai utilisés pour moi-même avant de l'enseigner. C'est-à-dire que je n'ai pas gagné de l'argent en apprenant aux gens à gagner de l'argent. Je n'ai pas gagné de l'argent sur les webinaires en apprenant aux gens à faire des webinaires sans moi en faire. Ça a été une évolution naturelle que les gens sont venus me voir parce que je le faisais pour moi en fait sur d'autres domaines. En tout cas, ce que je peux dire aussi, c'est que Julien régulièrement disait que tu étais vraiment le meilleur marketeur français qu'il connaissait à plusieurs reprises. Tu l'as déjà entendu de sa bouche ? Oui, tout à fait. Et du coup, forcément, en plus avec Levi, vous allez travailler ensemble. Forcément, c'était top. Donc, let's go. Alors, je suis coach. Je veux me lancer dans le webinaire. Par quoi je commence ? Quel format je dois choisir ? Du coup, parce que déjà, tu m'en as présenté plusieurs. Qu'est-ce que je dois mettre ? Qu'est-ce que je ne dois pas mettre ? OK. En fait, moi, c'est juste que je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais fait de webinaire. Webinaire, c'est un format. OK ? Un webinaire, c'est un format pour partager son message. Quand on est coach, on aide les clients à passer d'une situation dans laquelle ils sont aujourd'hui qui ne leur convient pas. Peut-être qu'ils veulent résoudre un problème. Peut-être qu'ils veulent atteindre un objectif. Peut-être qu'ils veulent que sais-je. En tout cas, ils veulent changer une situation dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. Ils veulent atteindre une meilleure situation. Notre but, si on veut faire en sorte que nos clients potentiels nous voient comme le coach qui peut les aider, un coach avec qui on pourrait, le bon partenaire de confiance, notre but, ce n'est pas de se vendre, notre but, ce n'est pas de dire à quel point on est bon. Notre but, de mon point de vue, c'est de faire un marketing et de partager un message qui permet à nos prospects qui sont dans cette situation problématique de se rendre compte que, un, on comprend leur situation, que, deux, on comprend là où ils veulent aller et que, trois, on a une solution qui a fait ses preuves et qui permet de passer de cette situation actuelle à la situation désirée. Et un bon message marketing, c'est ça, c'est ce qui permet à un prospect de se dire, cette personne-là, elle me comprend, elle a une solution et je crois en sa solution. Je crois que sa solution, son approche, sa méthode, eh bien, c'est ce dont j'ai besoin pour obtenir ce que je désire. Et il y a plein de formats, on peut faire des emails, on peut faire des vidéos, on peut faire une page de vente texte, on peut faire une vidéo préenregistrée, on peut faire un webinaire live. Tout ça, ce ne sont que des formats différents. Mais au final, le message que l'on va transmettre sera le même. L'avantage du webinaire live, de mon point de vue, c'est que c'est un format qui est souple, qui est agile. C'est-à-dire que si un jour, je fais un webinaire cette semaine, je passe mon webinaire, eh bien, je vais pouvoir me rendre compte de ce qui s'est passé. Je vais pouvoir regarder combien j'ai eu de personnes qui… Est-ce qu'il y a des gens déjà qui se sont inscrits à mon webinaire ? Si j'ai personne qui s'inscrit à mon webinaire, ça veut dire que mon sujet de webinaire n'intéresse personne. C'est-à-dire que mon sujet, il n'est pas bon. Si j'ai des gens qui s'inscrivent, ça veut dire que mon sujet est bon. Ah, donc c'est bien. C'est-à-dire que j'adresse un sujet, une problématique, que mon audience a de l'intérêt. Donc, bon signe. J'ai des gens qui s'inscrivent. Est-ce que les gens vont participer à mon webinaire ? Si les gens ne participent pas, peut-être que je n'ai pas choisi le bon horaire, je n'ai pas choisi le bonjour, ou peut-être que je n'ai pas envoyé assez d'emails de rappel. En tout cas, j'ai un indicateur. Je vois ce qui se passe. Je peux me rendre compte. Ah, les gens participent. Génial. Maintenant, je donne mon webinaire. Quand je suis en direct, je vais pouvoir voir en direct la réaction de mes prospects sur ce que je vais dire. Parce qu'il y a des messages dans le chat en webinaire. Là, c'est, comment dire, on est tous les deux en webinaire, mais il n'y a personne d'autre. Mais il pourrait y avoir d'autres gens et puis on pourrait voir les messages des gens. Il y aura des gens qui pourraient partager des questions, dire, ou je ne suis pas d'accord ou ah ouais, mais moi, ça me parle trop. Moi, je suis trop comme ça. Et on pourrait poser des questions aux gens. On pourrait dire, tiens, dites-nous dans le chat, pourquoi est-ce que vous êtes ici avec nous ? Pourquoi c'est important pour vous ? Là, on va passer 30, 45 minutes ensemble. Pourquoi c'est important pour vous d'être là ? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous aviez ça ? Dites-le-moi dans le chat. Et on pourrait interagir. Donc, on pourrait en même temps, un webinaire, sonder notre marché. On pourrait mieux connaître et mieux comprendre. Quand on est en vidéo préenregistrée, on est tout seul chez nous. On est déconnecté du marché. Un webinaire live, ça donne cette force d'être connecté à son marché. Ah, ok, merci, je vois que c'est important pour Isabelle, pour Didier, pour telle et telle raison. Ok, je vous demande dans le chat. Deuxième question avant d'entrer en visite du sujet. C'est quoi le principal blocage que vous avez ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé qui n'a pas marché pour vous ? Pourquoi ? À votre avis, c'est quoi le problème numéro un que vous rencontrez aujourd'hui qui vous empêche d'obtenir X ? Voilà, je sonderai mon marché et je pourrais mieux le comprendre. Donc, webinaire live, ça ajoute cette dimension-là qu'on est en interaction, ça crée une vraie relation humaine et on crée une communauté de gens qui nous découvrent avec un niveau de relation beaucoup plus important que quelqu'un qui va télécharger un PDF ou que quelqu'un qui va regarder une simple vidéo préenregistrée. Et c'est pour ça que je crois vraiment dans le format de webinaire et en plus, ça ajoute un côté agile dans le sorte où si cette semaine, j'ai fait mon webinaire, j'ai appris des choses, j'ai appris ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, j'ai vu là où ça a fait tilt chez mes prospects et là où ça n'a pas fait tilt, eh bien, la fois d'après, dans une semaine, dans deux semaines, eh bien, je peux relancer un webinaire en changeant cette partie-là. Ah, j'ai été trop long. Mon webinaire a duré une heure et demie, c'était trop long. OK, c'est très bien. Maintenant que tu sais, la prochaine fois, fais plus court, vois comment est-ce que tu peux enlever. Et du coup, on peut facilement améliorer les choses. Alors que quand on n'est pas en direct, je trouve que, et c'est possible, je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est juste que c'est aussi possible, mais quand on démarre et qu'on n'est pas un féru de marketing ou quand on n'a pas une grande expérience marketing, moi, je crois que c'est plus facile de s'améliorer quand on est en direct que quand on doit tourner une vidéo et quand on a peu de feedback de son marché, parce que si notre vidéo, elle marche, tout va bien. Mais si notre vidéo de vente, elle ne marche pas, qu'est-ce qu'on change ? C'est plus compliqué à le déterminer en fait. Ou alors, il faut être vraiment calé, il faut connaître parfaitement son marché, il faut être très bon en marketing pour savoir quoi analyser. Mais quand on démarre, quand on est un coach et le marketing, ce n'est pas notre métier de base, notre métier de base, c'est peut-être le développement personnel, c'est peut-être les relations de couple, peu importe, ce n'est peut-être pas du tout le marketing. Dans ces cas-là, le webinaire live donne plus de souplesse et d'agilité. Ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas facile, ça demande du boulot évidemment, mais je trouve que ça donne beaucoup plus de force pour trouver notre message. Et du coup, quel contenu on met dans ce webinaire ? Dans les grandes lignes, je sais que tu as une méthodologie qui est complète, mais peut-être les grandes lignes. Pour moi, je vais vous donner l'archétype de structure type qui marche pour tout contenu marketing. Ça, c'est une structure que je n'ai pas inventée, c'est Ray Edwards, qui est un copywriter, qui a travaillé énormément d'entreprises que vous connaissez. Il a appelé ça la structure PASTOR. La structure PASTOR, c'est pour problème, enfin c'est pour personne, pain and problem. Au début, on va commencer à décrire à qui on s'adresse, à qui s'adresse ce webinaire, quel est le problème qu'ont les gens ? Et souvent, vous avez peut-être déjà vu le webinaire, ce webinaire, il est pour vous si vous êtes dans tel contexte, si vous avez tel problème ou vous voulez tel désir. On va parler du problème, on va reconnecter nos prospects à pourquoi ils sont là aujourd'hui. S'ils sont là, c'est qu'ils ont un problème, qu'ils ont un problème qu'ils veulent résoudre, le A ensuite, c'est pour aspiration, c'est pour les connecter à l'opposé positif. On va leur dire quelles transformations ils sont en mesure d'attendre s'ils continuent à écouter notre webinaire et à nous suivre. Il y a le problème, la situation actuelle, l'aspiration, la situation désirée et puis ensuite, on va leur apporter une solution. Pour le S de PASTOR, problème, aspiration, solution. Et notre webinaire, il va être là pour apporter une solution et une solution, généralement, ça va être peut-être présenté, les étapes de notre méthode, présenter les 3, 4, 5 étapes de la méthode que nous, on utilise pour aider nos clients à passer de la situation problème à la situation aspiration. pourquoi ? Parce que ce qu'on veut dans notre webinaire, c'est que notre prospect, il vive trois choses. On veut que nos prospects aient des prises de conscience, prises de conscience de pourquoi ils n'y arrivent pas, prises de conscience de c'est possible pour moi, prises de conscience que même si j'ai déjà essayé des choses avant, je comprends que c'est quand même possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau paradigme, il y a une nouvelle façon de voir les choses que tu m'amènes au travers de ton webinaire dont je n'avais pas conscience et donc ça me crée un nouvel espoir. Donc, première chose qu'on veut rapporter, c'est de la prise de conscience et on veut donner de la perspective. La perspective, c'est quoi ? C'est je comprends que je peux y arriver, je sais où je veux aller et je comprends c'est quoi les grandes étapes. J'ai de la perspective sur c'est quoi les grandes étapes par lesquelles je dois passer et ça, c'est dans la partie solution. C'est quand on présente les quatre étapes, par exemple, que l'on utilise pour aider nos clients à atteindre ce qu'ils désirent, à ce moment-là, on donne de la perspective à nos clients et le but à la fin, c'est quoi ? C'est que nos clients se disent ok, oui, j'ai un problème, oui, c'est important pour moi de changer ma situation et oui, je suis d'accord avec toi que si j'applique dans ma vie ces trois, quatre, cinq, six étapes, alors oui, j'atteindrai mon résultat. Et la question, enfin le but, c'est qu'à la fin, ils disent ok, c'est génial tout ça, j'ai compris pourquoi je dois faire ça, j'ai compris ce que je dois faire, donc le quoi, comment je fais concrètement maintenant, comment je fais, comment j'applique ces cinq étapes pour leur créer du désir, créer le désir d'en savoir plus sur notre offre parce que notre offre, notre coaching, notre formation, c'est le moyen simple et rapide d'appliquer ces étapes. Donc, si tu veux savoir comment et si tu veux savoir facilement comment appliquer ça ou en tout cas plus facilement que tout seul, eh bien, ça crée du désir pour notre offre. Ça fait sens ce que je suis en train de dire ? Oui, carrément, c'est brillant et du coup, ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est qu'on n'est pas dans le stéréotype où il n'y a pas de contenu et c'est que de l'émotionnel et pas non plus dans le stéréotype où on donne tout et en fait, à la fin, personne n'achète parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout et qu'ils n'ont plus besoin d'aller plus loin. On pourra faire un point de focus là-dessus dans un instant. Juste terminer du coup la structure de Pasteur parce que là, on a vu problème, aspiration, solution et en fait, il y a ensuite, il reste trois choses qui sont très importantes. Le T, c'est pour Transformation and Testimony. C'est pour Transformation et Témoignage. C'est-à-dire que quand vous présentez votre méthode, il faut, plutôt que de déclarer que la méthode fonctionne, c'est de montrer la transformation, d'expliquer c'est quoi les bénéfices, qu'est-ce que va vivre la personne grâce à vous, c'est quoi les bénéfices d'appliquer votre méthode et surtout d'apporter des témoignages, de la preuve. Montrez, est-ce que vous pouvez expliquer que tel client a appliqué cette méthode, qu'est-ce qu'il a obtenu ? Est-ce que vous pouvez amener des preuves et plus vous serez capable de démontrer ce que vous avancez, plus ça créera de la confiance auprès de vos clients. Donc, le T, c'est pour Transformation et Témoignage. Transformation, c'est apporter les bénéfices de la transformation. Ensuite, O, c'est pour l'offre. On va présenter notre offre pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis, le R, c'est réponse. Réponse, c'est l'appel à l'action. C'est à la fin qu'on prend de notre offre, on fait un appel à l'action pour soit réserver un appel avec nous au téléphone, soit pour acheter directement si c'est une offre d'achat. Et là, on a nos étapes, problèmes, aspirations, solutions et histoires. Enfin, c'est story and solution, transformation et témoignages, offre et appel à l'action avec le R de réponse. Et tu disais effectivement trouver le juste milieu entre tout donner et être que dans l'émotionnel. En fait, pour moi, la clé là-dessus, c'est que l'émotionnel est très important parce que les gens n'achètent pas avec leur tête. Ils achètent avec leur cœur, ils achètent avec leur intuition, ils sentent que c'est pour eux. Donc, quand on comprend cette structure pasteur, eh bien, plus vous serez capable de connecter vos prospects à leurs problèmes, à ce qu'ils désirent et à votre solution en racontant votre histoire ou en racontant l'histoire d'un client, en tout cas, en racontant des histoires, plus vous serez capable de faire en sorte que vos conseils seront perçus avec une haute valeur perçue parce qu'on attribue beaucoup plus de valeur quand c'est raconté au travers d'une histoire que d'un simple conseil froid. Et en fait, pour ne pas tout donner, c'est très simple, c'est simplement de comprendre que votre prospect, il a besoin, il y a quatre niveaux de valeur qu'on peut donner. On en a déjà vu deux, prise de conscience, perspective et les deux autres niveaux de valeur, c'est inspiration et plan d'action. Mais il y a trop de gens qui croient qu'il n'y a que le plan d'action. Le plan d'action, c'est le comment détailler, c'est exactement la recette détaillée, voici tout ce que... Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a que le plan d'action qui apporte de la valeur. C'est faux. En fait, un webinaire, il va apporter beaucoup de valeur aux prospects si vous leur apportez les trois premiers. Le plan d'action, vous le réservez pour la suite parce que vous devez créer le désir. Donc, le plan d'action, il ne faut pas le donner. Il faut créer le désir d'obtenir le plan d'action. Et pour créer le désir d'obtenir le plan d'action, vous allez donner de la prise de conscience, de la perspective et de l'inspiration. Si à la fin de votre webinaire, votre prospect est dans un état interne où ils se disent « En fait, ok, j'ai essayé des trucs, ok, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. J'ai compris pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à maintenant et j'ai pris conscience de ce que je devrais faire. J'ai pris conscience que c'est possible en fait, que c'est encore possible pour moi et que maintenant, c'est le bon moment. Ah, j'ai de la perspective. Je vois le chemin. Je vois les grandes étapes du chemin. Je n'ai pas tout, mais je vois les grandes étapes du chemin et je crois que c'est le chemin que je devrais emprunter. Je crois dans cette solution. Je crois aussi dans la personne qui est en train de parler. Je lui fais confiance. J'ai confiance dans la solution. J'ai confiance dans la personne. Et que vous lui donnez l'inspiration que c'est possible pour elle. Qu'elle se dit « Oui, c'est possible pour moi. » Ok, même si j'ai ta, même si je suis jeune, même si je suis vieux, même si je suis blond, même si je suis brun, même si, peu importe votre domaine, tous vos prospects ont des objections. Ah, mais oui, mais ça a l'air super, tant de trucs, mais moi, mon cas à moi est différent. Tous nos prospects croient que leur cas à eux est différent. Donc, si vous êtes capable de leur faire dire « Même dans mon cas, à moi, je peux y arriver », eh bien là, en fait, vous apportez de la valeur. Parce qu'à la fin, vous avez mis votre prospect dans un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses et vous l'avez motivé à faire en sorte de dire « C'est possible, je veux y aller ». Et donc, ça, c'est déjà un premier bon niveau de valeur parce que tant que si vous donnez, je vais vous dire un truc, si vous donnez la solution détaillée à un prospect sans le motiver à l'appliquer, vous ne l'avez pas aidé. Pourquoi ? Parce qu'il aura la carte au trésor dans les mains mais en fait, il ne va pas aller chercher le trésor parce qu'il ne croira pas que c'est possible, il ne croira pas en lui, ce ne sera pas assez important. Donc, si vous donnez à quelqu'un la carte au trésor sans d'abord lui donner envie d'aller chercher le trésor, je vous garantis que vous ne l'aidez pas. Donc, votre marketing, la première étape, c'est de faire en sorte que votre prospect ait envie d'aller chercher ce trésor et qu'ensuite, ce soit le bon moment pour lui donner la carte au trésor avec vous, dans votre coaching, dans votre programme, etc. ne sous-estimez pas le fait que aider quelqu'un à croire en lui, aider quelqu'un à croire que c'est possible pour lui, que c'est maintenant, que lui donner de la perspective de ce qu'il peut faire, ça, c'est déjà lui donner beaucoup de valeur parce que quand quelqu'un ne croit plus en sa capacité à réussir, le simple fait de faire le souci de « je retrouve de l'espoir », ça, c'est beaucoup de valeur. C'est génial comment tu présentes les choses parce que, tu vois, avant cette session, je me suis dit « bon, allez, je vais inviter David pour convaincre les coachs de faire des webinaires ». Sous-entendu, le webinaire, c'est un truc de marketer, ce n'est pas fait pour les coachs, mais vu comment tu te présentes, en réalité, c'est 100% pour les coachs parce que les coachs sont justement dans cette démarche où, bah oui, mais le plan d'action, en fait, tu l'as déjà. Moi, je vais t'aider à croire en toi, justement, à identifier les points bloquants. Et en fait, le bon marketing, c'est ça, c'est faire ça à un niveau plus massif pour les amener après à travailler avec nous. Donc, ouais, super. Merci, David. On arrive proche de la fin de cette session. Est-ce que tu pourrais nous dire, allez, une tactique qui fonctionne bien en cette année, quelque chose que tu as expérimenté dernièrement dans nos limites et impacts et puis, on pourra terminer sur ça. Ouais, je me sens inspiré sur ça parce qu'on en parlait juste avant qu'on lance l'enregistrement de cette vidéo, pas du podcast, mais c'est que le webinaire, c'est une tactique, c'est un format. Et en fonction des marchés, il y a plus ou moins de gens qui utilisent cette tactique-là. Il y a des gens qui disent, j'entends des gens qui me disent, le webinaire, ça ne marche plus en 2022. Faux. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai des dizaines d'exemples de clients qui utilisent des webinaires dans plein de marchés et qui cartonnent. Donc, le webinaire, ce n'est pas mort. C'est peut-être que dans certains marchés qui sont des marchés très concurrentiels, où il y a un niveau de sophistication des prospects qui est très élevé, qui ont été très exposés à la proposition de webinaires, de masterclass ou que sais-je. Oui, il se peut que pour ce marché-là et pour ces prospects, ça soit plus difficile de tirer son dépeint du jeu avec un webinaire parce qu'il y a du monde dessus. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience que peut-être sur certains marchés, ça sera plus concurrentiel. Mais là où je voudrais aller et pour répondre à ta question, c'est posez-vous la question aussi de vous demander je comprends l'intérêt d'être en live, je comprends l'intérêt de créer de l'interaction avec les gens, mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de faire un webinaire ? Non, il y a plein de façons. Un exemple, nous on a lancé le troisième 5-day challenge il y a quelque temps. Ça cartonne ça. Mais en fait, c'est quoi un 5-day challenge ? Un 5-day challenge, c'est cinq webinaires. En fait, nous on en fait sept, mais c'est cinq webinaires une fois par jour pendant cinq jours. Mais c'est cinq webinaires. Alors évidemment, on a structuré les cinq jours, c'est un grand webinaire découpé en cinq jours, mais au final, on utilise le même format, la même méthode. Mais on passe plus de temps avec les gens, donc c'est marketé comme un challenge pendant cinq jours. Mais au final, c'est ni plus ni moins qu'un format webinaire où on ajoute une communauté, on ajoute des défis, on ajoute des choses à faire pendant cinq jours. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui marche aujourd'hui, et sur votre marché, posez-vous la question de vous dire, est-ce que mes prospects sont beaucoup exposés au webinaire ? S'ils ne sont pas beaucoup exposés au webinaire, franchement, vous pouvez y aller sans problème. Vous pouvez même utiliser le mot webinaire, ça va marcher. Si vos prospects sont beaucoup exposés à ça, peut-être effectivement qu'il y aura peut-être un coût par inscrit un peu plus élevé, peut-être qu'il y aura un taux de participation un peu plus faible, ce qui ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça veut juste dire que ça sera un peu plus concurrentiel, mais ça peut aussi vouloir vous amener à poser la question, ok tiens, est-ce que du coup je pourrais peut-être faire évoluer ? On a des clients qui du coup ont été inspirés par ce modèle des 5D challenges qui ont fait des 3D challenges. Eux, 5 jours c'était un peu trop long, ils ont fait des challenges sur 3 jours. Voilà, et ils ont fait un live pendant 3 jours, un live par jour pendant 3 jours. Ah ok, je pourrais peut-être faire évoluer ça. Donc ce qui marche aujourd'hui, par contre, et ça, j'aimerais vraiment que vous compreniez une différence entre une tactique et une stratégie. Une tactique, c'est périssable dans le temps. une stratégie, c'est éternel entre guillemets. Et basez vos choix de tactique en fonction des stratégies. La stratégie du webinaire, c'est quoi ? La stratégie, c'est de créer une interaction. C'est de créer un moment dans l'agenda de votre prospect où vous êtes en interaction avec lui. Cette stratégie, elle sera valable dans 10 ans. Je suis convaincu que dans 10 ans, les prospects auront toujours envie d'être interaction avec vous et que ça marchera toujours mieux d'être en interaction avec les gens que de ne pas l'être. Maintenant, posez-vous la question, ok, en fonction de qui je suis, de mes forces, de ce qui m'anime et de ce qui m'inspire, comment est-ce que je peux être en interaction avec les gens pour créer mon marketing ? Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, le webinaire, moi, je ne suis pas fan de la technique, moi, je préfère faire des conférences en salle. Très bien. Une conférence en salle, c'est un webinaire, enfin, c'est un in-air, c'est un séminaire, en fait. Un webinaire, c'est un web séminaire, c'est un séminaire sur le web. Mais si vous, votre truc, c'est de faire ça en salle, très bien. Si une fois par mois, vous invitez des gens à Dunkerque, parce que vous êtes de Dunkerque, dans une salle et vous mettez 50 personnes dans une salle, vous passez votre message comme moi, je ferais un webinaire, quand la fin, vous faites une offre, vous allez trouver des clients, adaptez la stratégie à votre personnalité avec qui vous êtes. Ça, c'est peut-être, ce n'est pas une tactique particulière parce que c'était important pour moi de dire ça, mais la tactique en tant que telle, c'est de créer un événement dans la vie de vos clients pour être en discussion avec eux et d'être en interaction avec eux. Yes, merci David. C'était magnifique, magnifique. Merci pour toute la valeur que tu as apportée, aussi pour l'authenticité que tu as eue en nous partageant aussi les coulisses de ton business. Si les gens veulent aller plus loin, s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent bosser avec toi, avec l'équipe, où est-ce qu'ils vont ? Je pense que le, comment dire, l'endroit où vous allez pouvoir retirer le plus de valeur de nos conseils, c'est le groupe Facebook Leader Inspiré. Ça, c'est l'endroit où on rassemble quelque part les personnes qui veulent nous suivre sur Facebook, où on partage des conseils au sein du groupe, où on fait des lives, où on donne des ressources, que ce soit Levi, Julien ou moi ou d'autres membres de l'équipe aussi. Donc moi, je vous conseillerais plutôt le groupe Facebook. Voilà, c'est un très bon endroit. En description. Cool, je te laisse le mot de la fin, David. Qu'est-ce que tu aimeras nous dire pour terminer ? Déjà, je voudrais te remercier pour cet espace et ce temps que tu me donnes et que tu m'accordes. Merci pour ça. Moi, j'ai juste envie de vous dire souvent, on a tendance à se fixer des objectifs sur lesquels on n'a pas le contrôle, qui ne sont pas les objectifs, qui sont des buts, qui sont des résultats à atteindre, comme trouver des clients, faire X milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. Ça, ce n'est pas un objectif pour moi, c'est un but, c'est un résultat. Et souvent, on se sent mal parce qu'on n'a pas le contrôle d'autres objectifs et donc du coup, on se sent un petit peu perdu, un petit peu déboussolé. Moi, je crois qu'un bon objectif, c'est un subjectif. C'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de chiffre, mais on a le contrôle. Je n'ai pas le contrôle de combien je vais faire de chiffre d'affaires le mois prochain, mais j'ai le contrôle sur le nombre de webinaires que je peux faire le mois prochain. J'ai le contrôle sur le nombre d'emails que je peux envoyer. J'ai le contrôle sur le nombre de lives que je peux lancer sur Facebook. Ça, j'ai le contrôle, c'est dans mon pouvoir. Donc, plutôt que de vous mettre la pression sur un objectif de chiffre d'affaires ou que sais-je, posez-vous la question de qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli dans les 30 prochains jours ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle que si je le fais, je me donne beaucoup plus de chances d'atteindre le résultat que je désire ? Quand je me suis lancé dans le webinaire, mon seul objectif, c'était de comprendre de A à Z la technique, la stratégie. Je n'avais même pas d'objectif de chiffre d'affaires. Je voulais comprendre et maîtriser le truc mieux que personne pour devenir excellent là-dedans parce que je savais que si je maîtrise le sujet de A à Z, alors les résultats allaient arriver naturellement. Et c'est ce qui s'est produit et c'est ce qui se produit souvent dans ma vie que lorsque je me fixe un objectif de sorte à ce que le résultat que je cherche à atteindre arrive naturellement si cet objectif sur lequel moi, j'ai le contrôle se produit tout simplement. C'est peut-être ça que j'ai envie de donner comme mot de la fin. Merci beaucoup David. Merci pour ton temps. C'était vraiment hyper agréable et précieux. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut David. Ciao.